Le Mouine Bouddhiste Le Mouine Bouddhiste De quelle main portez-vous votre parapluie? L'énigme, c'est assez simple. Ça s'appelle l'énigme du parapluie. Ce qui est intéressant avec cette énigme-là, c'est que c'est une histoire vraie qui m'a été racontée par un moine bouddhiste. Suite à cette énigme-là, suite à cette discussion-là, le maître est retourné étudier 11 ans en solitude puis en silence dans un temple bouddhiste sans parler à personne. La question est, Maître Beau, de quelle main portez-vous votre parapluie? puis voici les choix de réponse. Donc, le choix de réponse A, c'est le maître donne une leçon de politesse au moine parce que le moine a été impoli avec lui. Deuxième, le moine surpasse le maître dans sa discipline. Il comprend quelque chose que le maître n'a pas compris. Troisième, la réponse n'a aucun rapport avec le parapluie ni la main. Et D, je n'aime pas les énigmes ni la méditation. C'est votre cas, désolé. C'est de ça que je vais parler, alors tant pis pour vous un petit peu. Donc, qui pense que c'est la réponse A? Si vous voulez voter à main levée, dans le fond. Qui pense que c'est la réponse B? Qui pense que c'est la réponse C? Qui pense que c'est la réponse D? OK, ce n'est pas si mal. Il n'y a personne qui a voté la réponse D. Il y en a qui ont quand même bien guessé, mais on va continuer. Puis, je vais vous dire c'est quoi la réponse plus vers la fin. Ça va être un peu le fil conducteur de ma conférence. Moi, comment j'ai commencé à m'intéresser à la méditation, j'avais 15 ans. On deal tout avec le stress, puis la période de crise d'adolescence différemment. Mais moi, à la place de me lancer, d'être rebelle ou de faire des fugues, j'ai décidé de devenir moine bouddhiste. Ça fait que durant un an, j'ai étudié des textes bouddhistes, puis j'allais fréquenter quotidiennement un temple. Après un an, j'ai demandé à mon maître, qui était un moine, j'ai dit comment qu'on fait pour devenir un moine bouddhiste officiellement. C'est à ce moment-là qu'il m'a répondu, « Franchement, je pense que ce n'est peut-être pas une lavoie pour toi. » Il m'a dit ça parce qu'il me connaissait quand même bien après ce temps-là, puis il pensait surtout que j'avais d'autres expériences à vivre qui étaient différentes de devenir moine bouddhiste. Après ça, j'ai eu une petite période de rupture avec la méditation puis le bouddhisme, mais récemment, l'année dernière, j'ai fait un vipassana. Il y en a sûrement qui ont déjà fait ça dans la salle. La retraite de méditation, dix jours silencieux, moi je l'ai faite en Thaïlande. Ce qui m'a surpris le plus lors de cette retraite-là, c'est qu'il y avait non seulement, oui, des voyageurs puis des gens en recherche de spiritualité et enquête spirituelle, mais il y avait une majorité de gens d'affaires qui étaient là pour prendre du recul sur le stress qu'ils vivaient quotidiennement puis sur la complexité à laquelle ils faisaient face. Ça m'a vraiment intéressé puis je me disais, « Mais pourquoi, dans le fond, si les gens d'affaires ont besoin de ça, pourquoi il y a une majorité de gens d'affaires? » C'était peut-être juste un add-on, mais c'est ça qui m'a mené à pousser mes recherches un peu plus. La méditation, ça a prouvé que ça réduit le stress, ça réduit le sentiment de colère, de dépression, d'anxiété et de confusion quand c'est pratiqué quotidiennement. D'autres études ont prouvé que les leaders, lors de situations stressantes, ont non seulement un taux de cortisol qui est l'hormone du stress qui se retrouve, on peut la prendre dans la salive, c'est pour ça que c'est marqué « salivary cortisol », non seulement un niveau de cortisol, mais aussi un niveau d'anxiété plus bas que les gens qui ne sont pas des leaders. Ça, ça veut dire que la méditation, en quelque sorte, ça peut nous approcher de prendre des décisions comme les vrais leaders le font, comme les leaders qui gèrent beaucoup de complexité et de stress le font. La méditation, ça améliore aussi la capacité de concentration et ça augmente la satisfaction au travail. 80 % des décisions qui sont prises par les CEOs sont faites en neuf minutes. Pensez-y, neuf minutes pour considérer toutes c'est quoi les meilleures options, considérer c'est quoi les meilleurs points, comment je fais pour prendre la meilleure décision. C'est sûr qu'il faut rester concentré. La méditation, ça peut nous aider à ça, entre autres. Ça permet aussi un meilleur contrôle sur les pensées. Où je veux en venir en disant ça, c'est que 50 % de notre temps, on ne les passe pas concentrés sur ce qu'on fait. On les passe souvent amener nos problèmes du travail à la maison ou nos problèmes de la maison au travail. On n'est pas focussé sur ce qu'on fait. La méditation, ça permet d'encapsuler le moment présent pour être capable de vraiment ne pas se laisser déranger par d'autres pensées. Finalement, ça permet une meilleure vision d'ensemble aussi. Ces données-là et ces statistiques-là, oui, c'est des données scientifiques et tout, mais ce qui est intéressant, c'est que ça a été repris par des magazines comme Forbes et comme le Harvard Business Review, qui a publié récemment un article comme quoi la méditation pouvait vous aider à résoudre les conflits en entreprise. Ensuite, il y a aussi des gestionnaires. On connaît tous Steve Jobs. Steve Jobs méditait régulièrement. C'était vraiment une pratique qu'il aimait faire et il consultait même un maître zen régulièrement. Ça a été dit aussi, Steve Jobs a dit que les produits Apple sont inspirés du zen. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a juste un bouton. Toutes les lignes sont épurées, c'est très simple. Ça, ça veut dire, en quelque sorte, que tous les gens qui utilisent des produits Apple aiment le zen et la méditation d'une certaine manière. C'est ça qui est derrière un peu tout ça. Ça, c'est non seulement Steve Jobs, mais aussi des CEOs comme le CEO de Salesforce, la compagnie la plus innovante en 2014, le CEO de Tupperware et le former CEO de Monsanto qui le faisait. Ce n'est pas des deux de pique. Ce n'est pas nécessairement aussi des gens qui sont en quête de spiritualité, qui vont méditer. C'est les gens qui désignent les produits que vous utilisez à tous les jours et que vous aimez tant. Il y a plus de 1500 rapports depuis 1930 qui ont corroboré ces statistiques et ces données-là avec la méditation. Ça, on n'a que parlé des trucs qui font affaire pour le milieu des affaires, dans le fond. Pas aussi, parce que la méditation, ça peut aussi aider pour les problèmes de santé comme la réduction de l'incidence des maladies cardiaques, la réduction de l'insomnie, mais aussi l'augmentation de la confiance en soi. Il y a même une étude du National Health Science qui a prouvé que la méditation pouvait réduire, arrêter, voire même renverser les effets du vieillissement sur le cerveau. Ce n'est pas n'importe quoi. Plus proche de nous maintenant, il y a le programme Complexité, Conscience et Gestion à l'Université Laval qui existe depuis 15 ans et qui introduit les gestionnaires à la méditation en pleine conscience. 15 ans. Depuis tout ce temps-là, ces gens-là font encore face à des préjugés. Ils font encore face... Il y a toujours un travail à faire, même si on réussit à changer la vision de plusieurs personnes. J'aime vraiment bien cette citation-là de Mme Cartégie, PDG, qui dit « Je ne me ferai pas pousser des restats, je ne veux pas sentir le patchouli. » C'est drôle parce que quand je parle de méditation, c'est souvent la réaction que j'ai. J'ai l'impression que quand j'en parle aux gens, les gens me perçoivent comme le gars qui est en haut, assis avec un chandail tie-dye et les cheveux longs. Ou encore que les gens perçoivent un peu ça comme presque pas une maladie, mais quelque chose qui est un peu bizarre, comme si le gars, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas trop avec lui. On considère qu'entraîner notre corps quotidiennement, c'est important. Pourquoi on ne considérait pas qu'entraîner notre esprit, ce le serait? Ça vous dit tous quelque chose, un esprit sain dans un corps sain. Ça veut dire quoi, un esprit sain pour vous? Est-ce que ça veut dire de laisser comme errer sans fin ou comme faire 50 % de notre temps pour réfléchir à ce qu'on est en train de faire? C'est encore plus bizarre quand on considère que la méditation, il y a des études qui ont prouvé que ça pouvait aider l'innovation en organisation. Une étude Taiwan Eyes a montré que la méditation aide à améliorer l'intérêt puis l'ouverture à l'apprentissage, ce qui influence directement l'innovation en organisation puis la performance organisationnelle. La pétrolière Shell a basé tout un programme innovant que sur la méditation et des techniques de méditation. La pétrolière Shell, ce n'est pas non plus des compagnies comme Lollé qui seraient plus proches du yoga ou d'autres types de méditation comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la méditation, ça permet une certaine forme d'insight qui est au cœur du processus de la créativité puis d'innovation. Ça permet de créer à l'intérieur de soi une capsule de réflexion où est-ce qu'on peut penser sur nos pratiques managériales afin d'en amener des nouvelles puis de les transformer. Aussi, l'innovation, dans le fond, le but un peu que j'aimerais faire avec la méditation, c'est amener de l'innovation de rupture, de faire de la méditation un outil qui est décloisonné des préjugés puis des rites religieux. Pourquoi pas? Ça pourrait très bien se faire. Le moment que vous attendez, si je vais vous donner c'est quoi la réponse à l'énigme un peu plus haut. Ceux qui ont répondu, c'est, la majorité des gens, vous aviez raison, ça n'a pas rapport ni avec la main ni avec les souliers, mais ce qui est important, c'est le moment présent. La clé de la méditation, ce n'est pas de faire brûler de l'encens ou d'être assis en Indien par terre. Ce n'est pas d'aller faire des retraites de méditation. La clé, c'est seulement le moment présent. Si les études ont raison, ça ne prend que 10 minutes par jour pour voir les effets de la méditation. 10 minutes par jour, c'est 5 brossages de dents. Les gens, en moyenne, pensent 40 minutes par jour sur Facebook. 40 minutes par jour. Ça veut dire que vous prenez un quart de votre temps de Facebook pour méditer. 10 minutes, c'est aussi 3 stations de métro. On peut méditer dans le métro et on va avoir l'air de dormir un peu et personne ne va se rendre compte et on ne va pas avoir l'air bizarre. La seule chose que ça prend pour méditer, c'est le souffle. Vous n'avez pas besoin de rien d'autre pour commencer à méditer que vous concentrez sur votre respiration. Ça fait des millénaires que cette technique-là est utilisée pour aider les moines et d'autres personnes à rester focussées et à se concentrer. Qu'est-ce qui représente plus le moment présent que votre souffle? Il n'y a rien qui est autant automatique que vous pouvez contrôler que votre souffle. Moi, ce que je fais pour méditer, je vais vous le dire, c'est quand même bien simple. On commence avec le souffle, justement, puis on compte les respirations. Donc, en inspirant, et un, et deux, et trois, et quatre. Puis, même chose en expirant, et un, et deux, et trois, et quatre. Je sais qu'il doit y avoir beaucoup de monde qui sont en train de l'essayer. Je ne vais pas vous l'imposer parce que ce n'est pas ça le but, mais c'est quand même drôle parce que c'est le feedback que j'ai eu. Tout ça pour dire que moi, je suis un gars qui est turbulent, je suis un gars qui est bouillant. Je suis un gars d'action puis je suis un gars qui aime ça entreprendre des affaires puis ça, ça ne l'a pas changé même avec 10 ans de méditation. J'ai déjà essayé les formes de méditation. J'ai déjà essayé le yoga. J'ai déjà essayé la méditation marchée. J'ai déjà essayé le balayage corporel. Je les ai toutes faites. Mais celle-là, c'est le plus simple. Ce qui a changé, ce n'est pas moi, c'est ma vision des choses. C'est ma vision du monde. Les plus beaux moments que j'ai avec les méditations, c'est quand je me rends compte de tout le chemin que j'ai fait puis de tout le chemin que j'ai parcouru, de l'adolescent qui ne comprenait pas c'était quoi à la personne qui est en train d'en faire une conférence. Pour terminer, j'aimerais juste ça finir sur « Is it worth a shot? » Est-ce que ça vaut la peine d'essayer? La méditation, c'est... Ah! Ouais. C'est s'appliquer au moment présent puis ça fonctionne toujours. Alors, je vais continuer. Je ne sais pas si ça vous dérange. Non? OK. « Is it worth a shot? » C'est surtout aussi que ça ne vaut pas vous guérir de rien. On l'a vu avec Steve Jobs. Il est mort du cancer. Pareil, même s'il méditait tous les jours. C'est plus qu'on considère qu'il y a des entreprises comme Google, Apple puis Target qui ont mis la méditation dans leur horaire quotidien que ça peut amener quelque chose. Si la méditation, avec le souffle, ça ne vous fait pas, il y en a d'autres. Il y a plein d'autres techniques pour méditer. Il y a des techniques même que les gens n'appellent pas de la méditation qui continuent à la méditation. Moi, j'aimerais ça terminer avec juste une question qui n'est pas celle-là, qui est une autre que j'ai. C'est « Qu'est-ce que vous perdez à essayer la méditation? » Ce que vous perdez à essayer la méditation, c'est probablement tout ce que vous avez à gagner. Merci. Applaudissements ... ... ... ...